Musique Déjà quand j'étais enfant, moi la seule chose qui me plaisait c'était de dessiner. Mais il y a peut-être quelque chose qui a joué aussi c'était que sur le même palier que l'appartement de mes parents, il y avait l'atelier du peintre Corbellini qui est mort quand j'avais je crois 5 ou 6 ans mais que j'ai connu et je me rappelle surtout de l'odeur. L'odeur de la peinture, exactement l'odeur de térébenthine qui éveille en moi quelque chose qui est du domaine de la madeleine justement. Et peut-être que c'est ça qui a joué et que les choses se sont faites chemin faisant et sans doute que je n'étais pas capable de faire autre chose aussi. Tony Casalonga vit et travaille à Pignes, sublime village classé de Balagne et a largement contribué à transformer ce lieu en écrin pour la culture, l'artisanat et la musique. Sculpteur, peintre, illustrateur, graveur, metteur en scène, Tony Casalonga s'exprime dans toutes ses disciplines depuis plus de 50 ans. Son travail de création est tout à la fois symbole d'une identité culturelle spécifique et dépositaire d'un message d'ordre universel. Honnêtement, le Beaux-Arts, c'était mon rêve, très tôt. Je suis parti d'ailleurs, j'avais à peine 17 ans. Et la période de préparation au concours d'entrée des Beaux-Arts, pour moi, a été vraiment une période extrêmement formatrice. Parce que c'était dans une classe artistique, c'était la seule qui existait à cette époque-là en toute la France, à Sèvres. Et il y avait des jeunes profs formidables. Et on faisait des tas de choses concrètes, pratiques. Ça, ça a été une découverte formidable, justement, de ce qu'est vraiment le domaine de l'expression plastique. Après, les Beaux-Arts, grande déception, parce que c'était la mauvaise époque. Les patrons qu'on avait n'existaient pas, à côté des vrais artistes de cette époque-là, qui étaient au sommet de leur gloire, c'est-à-dire Picasso, Braque et compagnie. Eux n'étaient rien. Donc, ils ne nous apprenaient rien. Ils ne savaient plus, d'ailleurs, quoi nous apprendre. Par contre, à la même époque, moi, j'ai eu la chance de rentrer dans l'atelier d'un éditeur, qui était un graveur, où j'ai appris la gravure. Et ça, ça a été très formateur. Tony Casalong a éné le 8 mai 1938 à Ajaccio. Après les Beaux-Arts à Paris et l'Académie des Beaux-Arts de Rome, il rentre en Corse au milieu des années 60. Parallèlement à son parcours d'artiste, il n'hésite pas à s'engager dans la vie publique. Il sera l'un des pionniers du réacuiste, fondera la Corsica, la coopérative d'artisans, et sera, entre autres, président du Conseil de la culture, puis du Conseil économique et social. Le rôle de Pigne en tant que lieu a été capital. Parce que, c'est évident qu'après avoir passé 5 ans à Paris, qui, pratiquement 2 ans, quand je parle d'années, je parle d'années scolaires à Rome, m'avait en quelque sorte éloigné de ce que je considère comme mon pays. Donc je reviens à Pigne parce qu'il se trouve que j'y avais une possibilité concrète de lieu. Et là, je suis dans une situation paradoxale, puisque les gens qui sont là, que je connais presque depuis mon enfance, tout ce qu'ils font, je trouve que c'est bien. Et quand ils voient ce que je fais, ils disent « Ah, c'est ça que tu fais ». Donc, je trouvais que c'était déséquilibré, que moi, j'apprécie leur production, et eux, pas la mienne. Mon travail, ça a été de me mettre en symbiose avec le lieu où je vivais, et petit à petit, de trouver mon inspiration sur place. Et en même temps, de donner à ce local quelque chose qui était universel. C'était ça, je crois, qui a fait petit à petit cette mutation dans mon travail. Moi, ma grande passion, c'est le dessin. Depuis que je suis jeune, je rêve de devenir un vieillard fou de dessin, et je dois dire que j'en suis pas loin aujourd'hui. Donc, le dessin, c'est l'art de la ligne qui définit un espace dans lequel les choses se construisent. Et curieusement, le dessin, c'est l'art du volume, c'est pas l'art du trait, c'est l'art du volume. C'est donc du dessin, je suis passé facilement à la sculpture. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'on exprime une réalité, et on en sort quelque chose qui est brusquement devenu fluide, peut se répandre, et peut être consommé, ingurgité, et peut se transformer en énergie, en plus. Une des grandes questions qui n'a pas encore trouvé de solution, c'est quelle est la différence entre l'art et l'artisanat ? Dans la mesure où, pour l'instant, personne n'y a encore répondu, de manière très claire, moi, je préfère m'appuyer sur une définition poétique de l'art. Je crois que quand le jour où Jean Cocteau a dit, au fond, « L'art, c'est la mémoire du futur », c'est une bonne définition pour moi. Sous-titrage ST' 501